... Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans la minute instant présente, je vais te raconter une histoire. L'histoire de la chaussette. Ouais, l'histoire de la chaussette. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous et même moi la première. Ce matin, tu te lèves. Tu te lèves et tu commences ta journée avec des galères. Alors, des galères, des galères. Et là, tu te dis, j'ai ma journée à faire. Comment je vais faire ? Ça commence super bien. Je suis ravie. Et là, commence à monter un sentiment de colère. Mais cette colère, tu ne l'exprimes pas. Allez, tu continues. Tu continues, un moment d'action. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Mais comme tu ne l'as pas posée, cette colère, comme tu ne l'as pas exprimée, elle est refoulée. On est bien d'accord ? Elle est dans toi. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait ? La vie, ce qui n'est pas réglé, elle te le resserre. Et ta journée, elle va continuer avec des galères, avec des trucs qui ne fonctionnent pas comme tu veux. Et toi, tu vas être dans la rumination. Et alors, et alors. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Mais, en attendant, tu n'as rien exprimé. Tu n'as pas exprimé ta colère. Tu n'as pas exprimé ton ras-le-bol aussi. Oh, j'allais-moi. Mais au-delà de ça, tu n'as rien exprimé. N'oublie pas aussi que la colère est à une émotion. Si elle ne s'exprime pas, elle devient un sentiment. Et ce sentiment prend des proportions énormes. Et on devient, on croit devenir ce sentiment. À tel point que ce sentiment devient une croyance. Et comme tu n'en as absolument marre et qu'il n'arrive que des merdes, excuse-moi du terme, tu crois, tu crois, je dis bien, tu crois que ta journée va être parsemée de plus en plus de merde. Et puis, comme tu ne l'as toujours pas exprimé, tu l'as bien mis au fond. N'oublie pas ce qui ne s'exprime pas, s'imprime en plus dans le corps. On va y revenir à la fin de cette minute à cet instant présent. Tu rentres chez toi, tu te dis, purée, je vais rentrer chez moi. Je vais retrouver mon mari, mes enfants. Je vais pouvoir mettre tout ça de côté. Et je vais être zen, calme. Ça va être un bon moment. Je vais faire au moins finir la journée tranquille. Tu vois ? À peu près, je suis sûre que ça te va. Ben non, en fait. Parce que comme tu n'as pas exprimé. Tu vois la porte, tu rentres chez toi. Et qu'est-ce que tu vois par terre ? Les chaussettes de tes chers états, le bazar peut-être de tes enfants, une table pas nettoyée. Et là, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu n'as pas à régler. Tu n'as pas à régler. Tu n'as pas à exprimer tout ton mal-être. Dans la journée, il va revenir parce qu'on va te forcer à exprimer, à dire. Sauf que tu en as tellement ras-le-bol que là, ça va commencer à bouillir. Et là, tu en as marre. Là, tu as les boules. Mais tu n'exprimes rien. Tu es juste dans la réaction et non dans je pose une action. Mais cette colère, elle bout, elle bout, elle bout, elle bout. Et puis, ton cher état me rentre, ou tes enfants, ou pour les messieurs, votre cher état me, et là, il se passe quoi ? Tu vas lui dire. Mais tu vas lui dire comment ? Ouais, tu fais chier. Ta chaussette, elle n'était pas rangée. Elle était par terre. Elle n'était pas dans le panier de l'écheux sale. Et tu y vas, et tu y vas, et tu y vas avec cette putain de chaussette que tu lui reprends. Je ne suis pas ta bonne. J'en ai marre. Et qu'est-ce que va faire l'autre ? Mais tu me fais un flan pour une chaussette, et toi, tu vas continuer. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Lui, il va se sentir agressé, lui ou elle. Donc, lui, il va te dire, j'en ai marre pour une chaussette. Dans quel état tu te mets ? Et puis, moi, je viens de travailler. Et puis, je suis crevée. Et voilà. Et j'ai envie de calme. Et là, et là, et là, et là. Ça prend des proportions qui, si notre colère, nos émotions, on les exprime, on les accueille, on regarde, et on a le temps de le faire. Parce que je suis sûre que peut-être certains vont me dire, attends, tu crois que j'ai que ça à faire, Céline ? Moi, je bosse, c'est tout, les enfants, le ci, le mi. Non, on a le temps. C'est juste une façon d'être, une posture à avoir. Et c'est faisable. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans ces cas-là, tu vas poser les choses. Et d'ailleurs, pour l'histoire de la chaussette, tu pourras lui dire autrement qu'en l'agressant. Tu pourras lui dire autrement en exprimant tes besoins. Tu pourras lui dire autrement. Et ça se passera beaucoup mieux. Sauf que pour être à l'écoute de l'autre, il faut être à l'écoute de soi. Et à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de ses émotions. Et ça, c'est hyper important. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu pètes les plombs ? Quand tu pètes les plombs, quand tu es en colère, tu as un bolus de cortisol, qui est une hormone, qui va se répandre dans ton corps. Et ce bolus de cortisol va baisser au bout de cinq heures. Mais comme tu as eu des colères les unes derrière les autres, c'est monté. Donc imagine le temps où ce bolus va vraiment descendre. Et ce bolus de cortisol, il crée quoi ? Des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de baisse d'immunité, des problèmes physiologiques énormes. Et en plus, ça va t'embêter la vie parce que toi, tu vas être dans un mal-être. Parce que tout simplement, tu n'auras pas exprimé tes ressentis. Tu n'auras pas posé tes valises et nommer cette colère, nommer ce ras-le-bol qui t'embête profondément, mais tu n'auras pas eu le temps de le poser. Donc, une couche, plus une couche, plus une couche. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ça pète. Tout ça parce qu'on n'a pas eu cet état d'être et cette posture de poser ses émotions. Et ça, c'est hyper important. Je voulais t'en parler. Comme quoi, d'une histoire de chaussettes, on peut aller à une bolus hormonale qui est délétère pour ta santé, ta santé de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Et que la personne qui doit faire ses changements, ses changements d'angle, ses changements de posture, ce n'est autre que toi. Ce n'est pas le propriétaire de la chaussette. Ça n'empêche pas que tu puisses lui dire tes émotions, tes besoins, tes envies, ce que toi, ce que tu ne désires pas. Mais pour autant, tu peux le faire avec une autre posture et dans l'amour. Voilà, j'espère que la chaussette t'a inspiré. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501